J'ai lancé en janvier 2020 au tout début de l'année une pétition qui s'appelle l'appel des parents pour la réanimation pédiatrique qui donc visait à alerter l'opinion publique sur l'état des réanimations pédiatriques en Ile-de-France particulièrement et en France plus largement parce qu'on s'est rendu compte que par manque de personnel soignant des lits fermés en réanimation pédiatrique au point que des enfants et des très jeunes enfants parfois des bébés devaient être transférés vers d'autres régions vers d'autres hôpitaux en dehors de l'Ile-de-France parfois à une heure et demie deux heures de route pour pouvoir être pris en charge on parle d'enfants qui sont dans des situations médicales très graves car la réanimation évidemment on n'y va pas pour un bras cassé on y va quand vraiment il y a une urgence vitale et donc le risque qui était pris à transférer ses enfants si loin de leur domicile pour nous était difficilement entendable en France en 2020 donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer une mobilisation à travers une pétition et je précise que nous étions donc à l'origine quatre couples de parents d'enfants qui ont un jour eu à être hospitalisés en réanimation pédiatrique en Ile-de-France donc concernés mais nous avons été rejoints très vite par une centaine d'autres parents pour au moment du lancement de la pétition et cette pétition a ensuite pris une ampleur très importante parce qu'en moins de trois semaines on avait quasiment cent mille signatures pour soutenir le message comporté alors notre pétition au départ demandait quelque chose de très simple à savoir d'être reçue par celle qui était alors ministre de la santé donc à l'époque c'était Agnès Buzyn pour pouvoir avoir un échange avec elle pour pouvoir lui expliquer ce que nous parents connaissait de la réanimation pédiatrique et à quel point le fait que des enfants doivent être transférés en dehors de la région est supportable pour des parents précise que les enfants qui ont vu leurs enfants transférés parfois deux heures deux heures demie de route de chez eux pour des hospitalisations qui en général durent plusieurs jours parfois plusieurs semaines voire plus donc ont dû s'organiser à la hâte pour pouvoir être à proximité de leur enfant donc ça veut dire s'organiser par rapport à son travail s'organiser par rapport à ses autres enfants devoir trouver un logement ou un hôtel à proximité de l'hôpital dans lequel l'enfant a été transféré c'est un exemple on voulait lui parler de ça et puis on voulait lui raconter ce que nous on avait vécu en tant de parents qui ont accompagné des enfants en réanimation pédiatrique pour lui dire ce qu'on pensait aussi du travail de tous ses soignants parce qu'on en parle souvent comme des effectifs comme des charges voilà mais nous non seulement on sait qu'en réanimation pédiatrique les soignants sont exceptionnels c'est à dire qu'ils délivrent des soins d'une qualité vraiment incomparable mais il y a aussi toute une dimension humaine dont on ne parle jamais qui n'est jamais valorisé et nous on voulait lui raconter ça des horaires très lourds non seulement elle travaille de nuit non seulement elle est très pointue dans son domaine elle sait administrer les bonnes drogues au bon moment de la bonne manière elle sait surveiller des enfants qui sont dans des états de santé très dégradés mais elle prend le temps d'être avec lui de lui apporter quelque part de l'amour moi j'ai vu des réanimations des des infirmières en réanimation chanter des berceuses à mon bébé qui était dans le coma quoi et ça je dois dire que en tant que parent on voulait vraiment insister là dessus ça c'était la première revendication entre guillemets et puis la seconde évidemment c'était de demander des moyens conséquents pour l'hôpital public en général pour les services de réanimation en particulier pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement et qu'il puisse tourner de manière optimale sachant que nous sommes des parents et pas des spécialistes donc les revendications on va dire en termes de fonctionnement en termes de salaire c'est pas à nous de les porter mais on soutient évidemment tout ce qui est défendu par les professionnels hospitaliers je dois dire que nous avons été sidérés de n'avoir aucun contact avec la ministre d'alors ni avec son cabinet malgré cette mobilisation assez massive malgré je pense la justesse du combat qu'on menait on parle même d'enfants qui étaient mis dans des situations très périlleuses nous on a vraiment craint qu'il y ait un drame dans avec ses transferts mais la ministre n'a pas dénié nous répondre ni même nous écrire donc ça a été difficile à comprendre on l'a vécu comme un vrai mépris à l'égard des parents puis des enfants et puis évidemment les personnels hospitaliers en revanche l'agence régionale de santé de l'île de france nous a reçu pour voilà faire le point avec nous sur ce qui s'était passé on a compris qu'ils étaient quand même assez conscients de la situation mais bon les moyens qui étaient mis en oeuvre pour y répondre ne nous paraissait pas à la hauteur dans le sens où les mesures annoncées dans le plan santé notamment des primes pour les infirmières de 800 euros par an était réellement en deçà de ce qui est nécessaire pour pouvoir donner un peu d'air à l'hôpital et au personnel donc voilà donc la réponse on va dire on l'attend toujours on devait revoir la rs qui devait faire une sorte de retour d'expérience pour anticiper l'automne et l'hiver prochain et éviter qu'il y ait de nouveaux transferts mais la crise du coronavirus est passé par là et donc on n'a pas eu de nouveaux rendez vous avec eux voilà moi ce que ce qui est important quand même c'est je pense que voilà ce qu'on a dit cette année si rien n'est fait on sera obligé de le redire l'année prochaine mais on n'a pas envie de prendre ce risque donc on attend toujours des réponses des pouvoirs publics et puis la crise du covid voilà a montré tout ce qu'on craignait tout ce qu'on voilà tout ce qu'on craignait pas particulièrement pour les réanimations pédiatriques mais de manière plus générale pour l'hôpital public c'est vérifié c'est à dire que l'hôpital n'était pas prêt alors il a su s'adapter les médecins et des personnels hospitaliers se sont mis voilà enfin tout donner pour pouvoir gérer cette crise et ils ont su le faire maintenant il faut vraiment qu'ils soient entendus dans leurs revendications on ne peut pas juste tourner la page et faire comme si de rien n'était et c'est pareil pour les réanimations pédiatriques nous on ne laissera pas les choses voilà être oubliées sous prétexte que en ce moment la situation va mieux parce que de fait il n'y a pas d'épidémie infantile qui qui apporte une surcharge de travail dans les dans les réanimations et c'est parti et c'est parti